... Alors effectivement, toutes mes recherches ont été confirmées par différents appareils. Moi j'utilise entre autres dans des cours de niveau 3, d'équilibrage énergétique. J'utilise la caméra GDV du professeur Koroskov, qui est une caméra qui permet de donner une image de l'état énergétique du patient. Et on a validé toutes les recherches et toutes les expériences avec cette caméra, en faisant des photographies avant le soin et après le soin. On a vu que c'était complètement cohérent avec ce que la caméra trouvait. Et donc ça c'est quelque chose que tu peux répéter et qui est systématique ? Voilà. Par exemple, si une personne a un kyste dans l'aura, c'est-à-dire une charge énergétique, dans son aura il va y avoir un affaiblissement du côté de la charge, ou un trou même, dans l'aura. Et quand on lui enlève le kyste, on refilme avec la caméra, il n'y a plus le trou dans l'aura. Donc la caméra... Ça c'est quoi ? C'est photokyrlion ou c'est le même genre de principe ? C'est caméra GDV, c'est photokyrlion, puis ça c'est 10, puisque c'est un truc très évolué par rapport à la photokyrlion qui existe depuis les années 70. Là c'est un truc qui est utilisé principalement en URSS, dans les hôpitaux, aux Jôos olympiques. C'est un appareil médical reconnu en URSS. Malheureusement, bon oui, c'est des appareils très chers, ils vaut 20 000, 25 000 euros. Donc très peu de gens en possèdent. J'ai quand même deux amis qui en possèdent. Et quand je fais des cours chez eux, on utilise cette caméra. J'ai pu valider avec cette caméra des circuits énergétiques. C'est des circuits qui se pratiquent. Ici j'en ai fait trois circuits par exemple dans mon jardin. Donc c'est des circuits soit de recharge énergétique, composés de points. Là les points sont manifestés dans les pierres, sur lesquelles on va stationner. Donc il y a des pierres, tac, 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 etc. le long du chemin. Après il y a d'autres cases. Et ici par exemple, ce circuit énergétique, c'est un circuit pour développer des capacités extrasensorielles. Donc chaque point va activer un système interne, clairaudience, etc. Ça peut activer la clairaudience, la clairvision, la médiumnité, le feu du cœur, la mer Kaba, etc. Tous les points activent quelque chose. Dans la nature, il y a des phénomènes de tout ordre. Il y a des dizaines de réseaux différents qui se croisent et qui ont des actions différentes sur le corps. Donc il y a certains circuits qui sont créés en utilisant les phénomènes éphiobiologiques. D'autres circuits qui sont créés en utilisant la programmation. C'est-à-dire qu'on peut programmer une pierre pour qu'elle fasse tel effet pour la personne qui va dessus. Donc tu mets une intention dans la pierre ? Alors là, dans ce cas, ça peut être un point qui est programmé. Ça peut être un point qui repose sur un phénomène géobiologique, un bras de cheminée cosmothéorique, un vortex, etc. Et ça peut être aussi un point sur lequel il y a une présence. C'est-à-dire par exemple, j'ai fait un circuit chamanique en 9 points où il y a 9 présences animales. Et chacune va faire un soin. Donc soit c'est des choses que tu as mesurées et du coup tu utilises ces mesures existantes pour en faire un chemin. Soit c'est des choses dans lesquelles tu mets une intention et du coup tu vas pouvoir faire un chemin en programmant les choses. En programmant, soit la troisième solution c'est que j'invite des présences à rester. Là c'est des présences animales dans le circuit chamanique. Et donc c'est un circuit de purification en gros. De chaque animal a une propriété purificatrice. Donc là c'est en utilisant la capacité de présence invisible. Et il y a une quatrième façon, c'est en utilisant des compétences d'être invisible qui eux, en quelque sorte, trouvent les points pour moi et les programmes. Tu demandes. Voilà. Tu demandes et ils t'indiquent. Alors eux c'est vrai que je les suis, je leur dis voilà je voudrais faire un circuit en 24 points, un circuit thérapeutique. Est-ce que tu peux sur ce territoire de 5000 m² réfléchir à un circuit ? Et je reviens dans une semaine et on discute ensemble pour savoir qu'est-ce que tu as trouvé comme points et où tu veux les placer. Et donc tu peux faire ça dans des endroits sauvages dans la nature ou des choses comme ça ? Je peux faire ça n'importe où. C'est génial. Plus dans les endroits où il y a des pierres, parce que les esprits aiment beaucoup les pierres. Si c'est un champ, une prairie toute plate, c'est un peu plus difficile. S'il y a beaucoup de pierres c'est très facile. Des présences, ils ont besoin de quelque chose pour s'ancrer on va dire. Donc s'il y a des pierres ou des objets, ça leur permet de s'ancrer là-dessus. Et donc j'ai fait des dizaines de plans de sites sacrés. Alors bon là c'est ma maison d'habitation. Mais bon, voilà par exemple l'abbaye Saint-Michel de Coucha. Avec les différents réseaux sacrés qui se croisent à l'intérieur. D'accord. La même abbaye, mais avec... Parce que sur le même plan on ne peut pas tout mettre tous les phénomènes. Donc là j'ai mis le gros vortex de niveau 2 qu'il y a au centre de l'hôtel. Plus les réseaux pérés. Sur celui-là j'ai mis les vortex de niveau 1. Ce qu'implique... Attends, juste pour bien expliquer ce que sont ces schémas. C'est des choses qui sont physiquement mesurables avec des machines ? Tous ces réseaux ? C'est-à-dire que les machines ne peuvent pas mesurer. Les machines ne peuvent pas mesurer le réseau directement. Mais elles peuvent mesurer l'effet sur le corps humain. C'est-à-dire que par exemple si je me mets... Si on me mesure à côté du vortex. Et si on me mesure sur le vortex. Avec une machine très sensible. Et bien on va voir que mon énergie a décuplé. Donc on ne peut pas mesurer directement les phénomènes géobiologiques. Par contre on peut mesurer leur effet sur le vivant. Oui mais donc en tout cas on a une mesure reproductive. Le principe scientifique c'est mesure reproductive. Voilà, c'est ça. Et donc ces schémas de bâtiments qui ont été construits il y a un millénaire. Oui. Prouvent en fait scientifiquement que ces bâtiments ont été construits en toute connaissance de cause. Par des initiés. Par des gens qui maîtrisaient cette... Exactement. Ces énergies-là. Voilà. Et donc là par exemple c'est encore la même... C'est toujours la même bâtiment avec d'autres phénomènes plus détaillés. C'est des réseaux pérés aussi. Mais alors des petites lignes que j'ai relevées. Le même bâtiment mais avec là les cheminées cosmo-télubriques. C'est un autre phénomène. Et c'est-à-dire que pour une ABI je suis obligé de faire 10 plans différents. D'accord. En fait je travaille sur Illustrator avec 10 calques différents. D'accord. Alors là par exemple c'est le même bâtiment mais avec les cours d'eau souterrains qui sont en bleu. Et puis les cours en télévriques en rose. Tout ça c'est le même bâtiment pour une ABI je peux y passer 50 heures de relevé. Et toi pour ce relevé là c'est quelque chose que toi tu sens directement en fait que tu fais sans machine. Je fais sans machine bien que je puisse utiliser la radiesthésie ou des baguettes de géobiologues. Mais bon j'ai laissé tomber mes baguettes il y a plus de 10 ans. Donc c'est des choses que tu sens toi-même physiquement mais qui sont mesurables on va dire en contrôle. On pourrait le mesurer avec des outils qui soient neutres. Oui bien radiesthésie. D'ailleurs il y a une partie de mes élèves qui utilisent parfois des baguettes. Je les laisse faire. Moi je préfère leur apprendre à la même mais ils sont quand même libres d'utiliser. Le principal c'est qu'ils trouvent le phénomène. Bon ça c'est a priori de Serrabonne avec tous les réseaux Hartmann. Donc ça c'est les réseaux. Ça c'est une église en Ardèche très spéciale. Et donc j'ai fait des plantes. Ça c'est un ori dans la montagne là. Peut-être à Torignan. Donc c'est un bâtiment qui est que moi j'ai daté du 4ème, 5ème siècle. Époque visigothique. Et les gens du coin pensent que ce bâtiment qui fait quand même 25 mètres de long sur 5 de large avec plusieurs chambres en pierre sèche. Un peu comme les oris que l'on voit dans la montagne. Ce bâtiment les gens pensent que c'est une cabane de berger alors qu'il y a des phénomènes énergétiques remarquables qui font que pour moi c'était un ancien lieu de culte. Donc il y a une layline entre autres, un réseau qui relie les sites sacrés entre eux etc. J'explique tout ça, j'ai toute une conférence basée là-dessus sur les sites sacrés parce que c'est ma première passion. C'est l'étude des sites sacrés et j'ai commencé dès que j'avais 17 ans, j'ai 53 donc. ça fait au moins plus de 35 ans que je m'intéresse à ça quoi. Et voilà, ça c'est une église remarquable, c'est l'église de Planès en Cerdagne. Une église templière apparemment, enfin avec le double, un triangle masculin, un triangle féminin. Une église extraordinaire. L'église de mon village, l'église de Torinya. Évidemment j'ai fait plein d'églises dans le coin, des recherches après sur carte pour savoir qui, relier quoi, les vortex, tout ça. Les châteaux Qatar, j'ai étudié... Oui c'est ça, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi des liaisons entre les différents sites. Après j'ai travaillé sur carte pour faire les liaisons entre les différents sites sacrés, le vortex de Torinya qui rejoint le vortex de l'abbaye Saint-Michel etc. Donc après il y a une étude des géographies sacrées qui va avec. Et les vortex ont été créés par les bâtiments ou les bâtiments ont été posés sur les vortex ? Général, les bâtiments ont été posés sur les vortex. Bien qu'après il y a quand même des vortex peuvent se déplacer aussi. Là c'est cathédrale de Helner, l'église d'Eau, ça me fait. Donc j'ai passé beaucoup de temps à faire des tas de plans de sites sacrés. Donc c'est ma passion, première. Ça m'a connu, effectivement. Là c'est l'habille d'Arles-sur-Tech, c'est une habille remarquable où il se passe des phénomènes extraordinaires. L'habille d'Arles-sur-Tech, c'est là où il y a le tombeau qui se remplit d'eau, miraculeusement. Et j'ai trouvé d'ailleurs la raison pour laquelle il le faisait. Rien que pour l'habille d'Arles-sur-Tech, c'est pareil, j'ai dû faire une dizaine de plans différents. Et donc, tout ça c'était pour parler des circuits énergétiques qu'on va retrouver dans des bâtiments comme l'habille Saint-Guillem du Désert. Mais j'avais fait le plan, les gars, dans mon ordinateur. J'ai fait le plan des circuits énergétiques qui avaient été établis à l'époque. Oui, il est dans mon ordinateur, parce que voilà l'habille Saint-Guillem. Je l'ai dit dans mon ordinateur. Dans cette abbaye, j'ai fait le plan d'un circuit énergétique qui avait été réalisé à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque des cathédrales, à l'époque des bâtisseurs et des initiés de la science tellurique, ils faisaient des circuits que l'on pouvait parcourir à l'intérieur de la cathédrale ou du cloître, qui permettaient de se régénérer. Et donc, il y a deux façons de retrouver ces circuits. C'est soit en recherchant les phénomènes géobiologiques, soit alors, si on est capable de rentrer en communication avec le gardien du site, le gardien invisible. Car tous les sites sacrés ont un gardien invisible. D'accord. C'est ça qui paraît étonnant, mais les géobiologues le savent. On demande des autorisations, on va en rentrer, etc. Il y a des autorisations demandées. Et ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que si tu sais poser la bonne question, tu as la bonne réponse, enfin tu as la réponse en tout cas. En fait, moi, ma méthode, c'est que d'abord, au gardien invisible du lieu, quand je vais dans le site sacré, je lui demande comment je peux l'aider. Et en général, lui, il va me dire, il faut nettoyer ça, purifier ça. Il y a des entités là, je ne peux pas les faire partir, etc. Je vais purifier le lieu. Oui, c'est ça, parce que chacun a son niveau. Toi, tu es dans la matière, donc tu peux agir plus facilement dans la matière. Et puis même lui, dans son niveau, il n'a pas toutes les capacités que moi, je peux avoir en interpellant des dragons et d'autres présences invisibles que je connais. Donc, une fois que je lui ai rendu le service de purifier son site sacré, en général, il est prêt à me révéler les secrets du site. D'accord. Je vais l'activer, quels sont les circuits qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait de remarquable dans le site, etc. Et donc, je peux avoir une histoire complètement différente de l'histoire officielle. C'est ça qui est assez génial. Et par exemple, l'abbé Saint-Michel de Coucha, qui est l'abbé la plus proche de chez moi, qui est quand même la plus vieille abbaye romane du sud de la France, le gardien, c'est l'abbé Oliba, qui était un initié de la science illurie qu'il y a mille ans. C'est lui qui a ramené, d'ailleurs, le roman, la roman en France, en ayant des échanges avec les morts et les initiés arabes de l'époque, puisqu'on sait très bien qu'ils étaient présents. Et lui, donc, il a positionné au moins une centaine d'églises romanes dans le département, qui en comptent plus de 400. Et donc, lui, c'est un grand initié de la science illurie. Et quand j'ai un doute sur un phénomène, sur quelque chose, c'est à lui que je vais faire appel, qui va me dire « Ah ben non, à l'époque, on faisait ça comme ça, on faisait ça comme ça, etc. » Donc, c'est vraiment intéressant. On peut avoir accédé, on va dire, presque à des mémoires, pas des mémoires akashiques, mais en quelque sorte des mémoires anciennes. – Si, c'est la trace de sa conscience, effectivement, avec laquelle tu peux toujours interagir. – Voilà. Et donc, il y a, par exemple, à côté de la vie de Saint-Michel aussi, un phénomène hyper intéressant. C'est une pierre de guérison qui est gardée par un initié, on va dire aussi, mais plutôt un guérisseur. C'était le père Orcéolo, qui était donc, en fait, un ancien roi de Venise, qui était venu finir sa vie ici. D'ailleurs, il avait accompagné l'abbé Oliba, et puis il avait fait une petite chapelle et une pierre de guérison juste à côté de la vie. Et donc, lui, le père Orcéolo, c'est lui qui est toujours le gardien de sa pierre de guérison, et quand on y va, c'est avec lui qu'il faut traiter pour l'activer, pour faire ceci, cela. Et lui, il peut dire à quoi ça sert. Donc, comme ça, j'ai eu plein d'informations sur plein de lieux, et ça a été ma passion. Mais à force de discuter avec les gardiens invisibles des sites sacrés, je me suis rendu compte qu'il existait aussi des esprits de la nature, des dévants, des anges, des arcans. Et puis après, j'ai rencontré des êtres qui vivaient sous terre, etc. Donc, il y a des hiérarchies incroyables dans le monde invisible, et si on arrive à communiquer avec eux, on peut agir dans le demi-théphénomène, que ce soit celui de la thérapie, celui de la géobiologie, celui de la protection de la nature, tout simplement, la protection de la terre. Donc, c'est ma pratique principale maintenant, c'est de communiquer avec ces êtres, et de voir comment on peut collaborer ensemble. Et du coup, j'ai dû faire un classement, parce qu'il y a tellement de présents dans le monde invisible, que si on n'arrive pas à les classer, il va être très dur de les reconnaître déjà. Donc, j'ai fait un classement qui permet non seulement de savoir qui ils sont, mais de les reconnaître. Par exemple, un archange, l'émanation d'un archange, fait environ 15 à 16 mètres de haut, pour un diamètre de 1 mètre à 2 mètres, il vibre à une fréquence de 4 500 à 5 000 %, il est dans la 13e dimension, et quand j'ai une présence qui se manifeste, qui répond à ces critères, je sais tout de suite que c'est un archange. Donc après, j'ai plus qu'à lui demander, parmi les 22 archanges, lequel elle est. Qu'est-ce que tu appelles la vibration en pourcent ? En pourcentage, c'est un système de mesure qui est basé sur la dilatation de notre champ d'énergie vitale. Par exemple, ici, on est près d'une forme zone, ce zone-là, il émet un champ d'énergie, qui fait que notre champ d'énergie vitale est dilaté. Le champ d'énergie vitale, si par exemple, je prends de l'eau dynamisée et que je la touche, mon champ d'énergie vitale va se dilater. Si il se dilate x2, je vais dire l'eau est à 200%, si c'est x3, je vais dire elle est à 300%, et c'est la mesure du champ de dilatation, du pourcentage d'illatation, qu'on va utiliser comme système de mesure. Que toi, tu sens directement avec tes mains par une résistance, en fait, c'est ça ? Voilà. Alors qu'avant, on utilisait une échelle de Bovis, mais qui avait le problème de l'échelle de Bovis, c'était que cette échelle-là n'était pas égale pour tout le monde. Mais comme après, le niveau vibratoire de la Terre a changé, plus personne a suivi, chacun a suivi sa propre échelle, on va dire. Ah oui, il n'y avait plus de point de référence commun. Voilà, il n'y avait plus de point de référence commun, ce qui fait qu'on ne peut plus faire des mesures scientifiques et reproductives. L'avantage, c'est que ce système de mesure en pourcentage est beaucoup plus reproductible que les systèmes de mesure Bovis. Je reviens juste à ça. On pourrait mettre en place des expériences avec, par exemple, des tests en aveugle, en disant on met une eau non dynamisée, une eau dynamisée, et toi, tu peux nous dire derrière ce que ça donne. C'est ça, voilà. Eh bien, ça, on le fera. À moins que ça ait déjà été fait, mais sinon, on peut le faire... Ça a déjà été fait, on le fait en cours, nous, d'un code pour faire voir aux gens... Ou même, par exemple, on cache des objets négatifs et des objets positifs dans, je ne sais pas, moi, c'est du tissu, puis il faut deviner ce qui est positif, ce qui est négatif. Bon, là, on s'aperçoit que, effectivement, voilà, si on cache un téléphone portable sous un tissu, et de l'autre côté, on cache un cristal, même dans la différence. Donc, on a ce système de mesure qui est un système de mesure du corps humain et qui nous permet, donc, de faire aussi bien de la géobiologie, des soins, que de travail sur la planète, sur la Terre. Par exemple, s'il faut dynamiser une rivière, on sait faire, on peut dynamiser une rivière, faire des choses un peu plus, soigner une forêt, soigner un arbre. C'est une vision de la thérapie qui est assez large, donc. Donc, cette façon d'appréhender le monde invisible s'appelle le clair ressenti. Le clair ressenti, qui est une pratique beaucoup moins connue que la clairvoyance ou la clairaudience, ou la médiumnité, par exemple. Le clair ressenti, les gens, ils se disent, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la capacité de sentir jusqu'à une distance infinie, des phénomènes invisibles et de pouvoir dire leurs caractéristiques, en quelque sorte. Oui, mais pour toi, c'est un sens aussi bien que le toucher ou la vision ? Quand tu parles de sens, c'est... Si je teste la maison du voisin qui est là-bas, je peux dire à combien ils vivent s'il y a des entités à l'intérieur. Mais je peux aussi aller sur Google Earth et puis te dire, le département du Lot, il vibre à temps, le Nicaragua, il vibre à temps, etc. Avec tous les gens qui mènent dans ce sens, parce que j'ai formé des centaines de personnes, on a ce point commun. C'est-à-dire qu'on peut dire, tiens, t'as testé, moi, je pars en vacances, voilà, en Guadeloupe, t'as testé, niveau vibratoire, ben oui, ça vibre mieux que la Martinique, on est tous d'accord. Enfin, je veux dire, on ressent les mêmes choses. Oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que l'éducation a un sens nouveau, mais un sens qui est tout aussi concret que si on ne médie personne dans une pièce et qu'on leur fait entendre un son, elles entendront le même son, et toi, elles sentiront la même chose. Voilà. Donc, c'est super intéressant. Et en même temps, il est évident que, comme les présences invisibles, il y a peu d'êtres qui communiquent avec, on est sans arrêt sollicité par des présences invisibles qui viennent nous voir pour ceci, pour cela, pour nous dire quelque chose. Et du coup, on passe, je ne sais pas moi, une heure, deux heures par jour à discuter avec des présences invisibles. Alors, soit pour faire du soin, soit pour faire de la géobiologie, soit pour faire, pour équilibrer quelque chose sur la Terre. Oui, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est un échange aussi. C'est un échange, parce que bon, elle me demande des services, mais moi aussi. Quand je fais des soins, c'est une personne à tel type d'entité, j'appelle tel type de présence qui va l'enlever. Et d'ailleurs, ma thérapie, cela d'original, c'est que ça ressemble un peu aux thérapies chamaniques, dans le sens où les chamanes faisaient appel aussi à des présences, que ce soit des esprits animaux, végétaux, minéraux, voire même des ancêtres, ou leur divinité locale. Ils faisaient appel à eux pour faire des soins, pour équilibrer le village, pour les cultures, pour différentes choses. Nous, ça se rapproche un peu du chamanisme avec la bioénergie en plus. C'est-à-dire qu'on a une façon de mesurer, et une façon très carrée de classifier, de mesurer tout, très concret. Donc, tu as cette approche occidentale de la mesure et de la classification, on va dire. Donc, que les chamanes n'ont pas, si vous allez voir un chaman pour un soin, il danse, il tourne, il tape sur son tambour, il va chanter, etc. Il travaille l'intuition, mais c'est pas forcément. Il y a des esprits qui vont venir, bon, en bioénergie, c'est différent. On va dire, tiens, tu as une identité interne à tel endroit, elle est dans ton foie, donc tu l'as pris à telle époque parce que tu as fait ça, donc on va l'enlever en appelant telle présence, tac, on appelle la présence qui l'enlève, après on vérifie si tout est parti, on remesure le champ de la personne pour voir si c'est élargi, etc. Donc, il y a une pratique très, très méthodique pour pratiquer ces soins. Et là, c'est, je dirais que la géobiologie et l'équilibrage énergétique, j'ai appelé ma méthode c'est très complémentaire parce qu'il y a des gens par exemple qui ont un problème de santé mais ça provient de leur maison. Si on n'est pas capable de voir en géobiologie qui a un problème, on va essayer de les soigner, de les soigner, mais chaque fois qu'ils rentreront chez eux, ils seront plombés par le sénomène. Là, l'avantage, c'est que, par exemple, par rapport au feng shui, s'ils disent que le miroir est mal placé, il faut le mettre là, moi je peux mesurer si c'est vrai. Eux, ils fonctionnent un peu avec des recettes. Le miroir, doit pas être en face de la porte. Oui, parce que c'est une méthode d'application de gens qui sûrement ont été initiés et qui ont donné des règles simples pour que tout le monde puisse le faire. Le problème, c'est que ces règles ne fonctionnent pas à 100% non plus, c'est des règles généralistes. Oui, c'est forcément une application plus ouverte, on va dire. Voilà, donc si le gars du feng shui me dit qu'il faut faire ça, ok, je mesure si le miroir à la déplaçance ça serait mieux et je peux voir si son application est correcte. Le problème du feng shui, je dirais, puisqu'on a abordé le sujet, c'est que les maîtres chinois, les maîtres taoïstes n'ont pas dit tout leur secret et entre autres, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas révélé aux occidentaux que les animaux qu'ils utilisaient étaient des vrais animaux éthériques qui avaient le vrai dragon du feng shui, le phénix, la tortue, le tigre, etc. Tout ça, ce sont des vrais animaux éthériques et du coup, moi j'ai fait du feng shui sans avoir été initié par des professeurs de feng shui. D'accord, tu t'es aperçu un jour qu'en fait, les animaux dont ils parlaient, c'était ceux avec qui tu travaillais tous les jours. Voilà, et après finalement, quand j'ai rencontré le dragon du feng shui, c'est le premier que j'ai rencontré qui m'a expliqué comment ça fonctionnait, je me suis dit, oui, mais pour avoir plus de détails, ce serait bien que je parle à un maître taoïste. Or, les maîtres taoïstes, c'est des maîtres ascensionnés comme nos maîtres, nous, Saint-Germain ou d'autres maîtres qui ont vécu à des époques anciennes, dans toutes les traditions, il y a des maîtres ascensionnés. J'ai fait appel à des maîtres taoïstes, j'ai eu un maître taoïste qui est venu et grâce à lui, lui m'a expliqué, alors il faut faire ça comme ça, il faut appeler d'abord tel animal, après tel autre, etc., il faut mettre les hexagrammes ou les trigrammes, il va falloir les placer comme ça, etc. Donc là, je peux avoir un enseignement avec des présences invisibles qui va forcément rejoindre un peu ce délivre de feng shui, mais qui va peut-être être différent sur certains points. Par exemple, j'ai découvert, j'avais un de mes élèves qui faisait une technique qui s'appelle la reconnexion. C'est une technique qui a été créée par Eric Pearl, quelqu'un d'américain, je crois. Et donc, il me dit, oui, est-ce que tu peux vérifier cette technique ? J'ai fait un stage, je voudrais voir. Je vérifie cette technique parce qu'il la pratique sur quelqu'un, moi, je mesure ce qui se passe et je m'aperçois que quand il pratique cette technique, il y a une présence invisible de l'intra-terre qui vient. Ah ! Et je lui dis, quand tu as pratiqué, il y a une présence qui est venue. Du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai discuté avec la présence, j'ai demandé si c'était toujours avec lui qui venait. Elle m'a dit, oui, c'est toujours moi qui viens quand on pratique cette technique parce que c'est moi qui ai induit cette technique à Eric Pearl. D'accord. Alors, j'ai dit, d'accord, mais est-ce que tu travailles ? Elle m'a dit, ah non, je ne travaille pas seul. Alors, je travaille aussi avec un être des pléiades plus l'esprit d'un quartz, le quartz utile. Alors, en fait, il y a deux guérisseurs, cette présence d'intra-terre plus cet être qui vient d'ailleurs, et plus, une fois qu'ils ont équilibré la personne, ils font appel au quartz sur utile qui lui, le quartz sur utile va reconnecter, c'est ça la reconnection, il va reconnecter la personne aux différents niveaux spirituels, à sa source de, à son chemin de vie, à sa mission intérieure, etc. Et donc, il y a trois esprits qui travaillent dans la reconnection et qui maintenant je peux travailler sans avoir été initié par la reconnexion. Et c'est comme ça que je me suis aperçu que par exemple, dans le Reiki, dans le Reiki, c'est pareil, il y a des dragons qui travaillent, il y a des esprits qui travaillent, mais les gens qui pratiquent le Reiki ne le savent pas. Ils pratiquent les méthodes qu'on leur a apprises, mais ils ne savent pas qu'à partir de tel niveau, il y a un dragon de telle dimension qui arrive pour faire tel truc, il y a l'esprit de la Rémentin, j'ai découvert sur le Reiki des choses extraordinaires, c'est que c'est vraiment une médecine chamanique le Reiki. Mais au départ, je n'ai jamais étudié le Reiki avec un professeur de Reiki. J'ai été initié au Reiki par les présences et la musique qui m'ont initié moi-même en Reiki et donc maintenant, je ne sais même leur nom, je sais qu'il faut appeler pour faire quoi. Mais bon, je ne pratique pas tellement le Reiki, mais c'est quelque chose que je pourrais faire facilement puisque je connais toutes les présences. Toutes ces choses et ces validations, c'est des choses que tu as mis dans tes livres aussi justement ? Oui, j'ai écrit évidemment plusieurs livres sur ces phénomènes puisque moi-même, si je n'écrivais pas, je ne m'en rappelais pas pour regarder tout ce que je découvre quand j'écris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501